Salut et bienvenue dans cette vidéo consacrée à faire une introduction au langage de programmation Python. Donc, allez-y. Alors, la première question qui se pose, en fait, c'est quoi Python ? Alors, afin de définir c'est quoi Python, je vais prendre ces éléments. Donc, 1. Alors, Python est un langage de programmation interprété et hautement portable. 2. Python est caractérisé par sa syntaxe simple et lisible, son typage dynamique et sa forte orientation objet. 3. Python se distingue par sa gestion automatisée de la mémoire. Et 4. L'écosystème du Python est riche en bibliothèques. Donc, je vais prendre un de ces éléments et je vais les détailler. Alors, Python est un langage de programmation interprété. Donc, ça veut dire quoi ? Donc, alors, prenons les autres langages de programmation comme langage C, C++ et Java. Donc, lorsque vous écrivez du code, donc le code source, donc avant qu'il soit exécuté, le code source va être compilé. Donc, le code va être traduit. Donc, soit ce forme binaire ou bien ce forme de bytecode. Donc, on appelle cette étape-là, ça s'appelle la compilation. Par exemple, en Java, vous écrivez votre programme Java, le code source. Par exemple, vous lui donnez le nom monprogramme.java. Et après compilation, donc, vous aurez un autre fichier qui s'appelle monprogramme.class. Donc, ce programme-là, c'est la compilation, c'est le résultat de la compilation du programme code source. Ce qui veut dire que dans les autres langages de programmation, donc lorsque vous écrivez un programme, donc le code source doit être d'abord opilé, donc ensuite va être exécuté. Alors, en Python, les instructions constituant votre code source, donc vont être interprétées une après une. Donc, la première instruction sera interprétée. Donc, il y aura vérification de la syntaxe, c'est-à-dire est-ce que vous avez respecté les règles du langage, et ensuite sera exécutée. Donc, Python va prendre instruction. Chaque instruction, il l'interprète, il l'exécute, il l'interprète, il l'exécute. C'est ça ce qu'il va faire. Donc, ça, c'est la différence entre Python et les autres langages de programmation qui font de la compilation. Donc, pour résumer, alors, donc, un, voilà, donc, contrairement aux autres langages de programmation, c'est++Java, où le code source doit être compilé en langage machine ou en langage bytecode, le cas du Java. Donc, Python n'existe pas cette étape de compilation. Donc, le code source sera directement interprété ligne après ligne. Donc, l'interprèteur de Python, donc, lit le code source ligne par ligne et exécute chaque instruction au fur et à mesure de sa lecture. Trois, alors, donc, étant donné que le code source Python est interprété au moment de l'exécution, donc, les programmes Python peuvent être exécutés sur n'importe quelle plateforme. Donc, ça, c'est clair. Ce qui veut dire que vous écrivez une fois le code Python et pouvez, donc, le faire exécuter sur n'importe quelle machine, n'importe quel type de système d'exploitation. Il est portable. Voilà, on s'y concerne Python en tant que langage de programmation interprété. Alors, la gestion automatique de la mémoire, donc, ou bien la gestion dynamique et automatique de la mémoire. Alors, qu'est-ce que veut dire la gestion d'abord dynamique ? Alors, par exemple, un système, par exemple, le système d'exploitation Windows 11 ou 10, donc, lorsqu'il a besoin des objets, lorsqu'il a besoin des objets au niveau de la RAM, donc, il réserve de l'espace mémoire pour ces objets qui vont être utilisés. Et lorsqu'il termine l'utilisation, donc, il libère l'espace. Ainsi, à un instant donné, la RAM, elle est remplie à un instant donné et il sera vidé. Ça, c'est ce qu'on appelle la gestion dynamique de la mémoire. Alors, pour Python, en fait, donc, la mémoire est allouée de façon dynamique, donc, pour stocker les objets et, donc, pendant l'exécution du programme. Donc, il crée les objets et, lorsqu'il termine, donc, l'utilisation avec ces objets-là, il libère de façon automatique la mémoire. Donc, contrairement, par exemple, au langage C++, donc, lorsque vous voulez créer des objets, donc, il va y avoir une réservation au niveau de la RAM et lorsque vous voulez gérer, donc, vous voulez libérer la RAM, vous devez faire ça de façon manuelle. Contrairement à Python, il fait ça de façon automatique. Automatique. Les bibliothèques de Python. Alors, ce n'est pas nouveau pour Python. Donc, les bibliothèques se trouvent dans tous les langages de programmation. Donc, les bibliothèques, pour objectif, c'est un ensemble d'outils ou de modules prêts à être utilisés. Donc, le développeur, lorsque, par exemple, il veut faire du développement web, donc, il aura besoin, par exemple, d'une bibliothèque. Il trouve là des outils spécifiques pour le développement web. La même chose pour l'intelligence artificielle et pour l'analyse des données. Donc, ça, ce qu'on trouve généralement. Donc, au niveau du Python aussi, il a ce genre de bibliothèque. Donc, des domaines concernés, concernent des domaines différents. Alors, on trouve le développement web, l'analyse des données, l'intelligence artificielle, la visualisation, la robotique, etc. En fait, ça, ce qui fait la force aussi de Python. Deuxième chose, alors, ces bibliothèques en Python, ils sont classés, comme je viens de le dire, selon des domaines. Alors, par exemple, on trouve Numpy et Panda, ce sont des bibliothèques qui sont spécifiques pour l'analyse des données. On trouve TensorFlow et Pytorch qui sont spécifiques pour l'apprentissage automatique. On trouve aussi Django et Flask pour le développement web. Il y a Matplotlib et Seaborn pour la visualisation des données et autres. Voilà, ce sont des exemples de bibliothèques. Alors, maintenant, passons à l'installation de Python. Donc, l'installation est très facile. Donc, il suffit de se rendre sur le site officiel de Python et là, vous trouvez la rubrique Downloads. Et là, vous cliquez, vous trouvez le bouton là pour télécharger Python et ensuite, vous commencez l'installation. En fait, c'est facile. Donc, alors, lorsqu'on installe Python, dans ce cas-là, en tant que débutant et premier démarrage, on doit tester l'interprète. Lorsque vous écrivez du code Python, c'est l'interprèteur qui interprète ligne par ligne. Donc, si on veut tester l'interprèteur de Python, comment faire ? Donc, c'est très simple. Donc, il suffit de faire la touche Windows R afin d'afficher la boîte exécutée ou bien la boîte d'invite. Et ensuite, vous tapez Python. Vous aurez l'écran noir. Et là, vous avez ici l'invite de l'interprèteur de Python. Voilà. Donc, c'est très simple. Donc, alors, par exemple, aussi, vous voulez exécuter un script depuis l'interprèteur. En fait, un script, c'est un fichier. Donc, dedans, il y a des instructions Python. Donc, un script, c'est un fichier. C'est un code source de Python. Alors, vous avez créé un fichier et vous voulez l'exécuter à partir de l'interprèteur. Comment faire ? Donc, aussi, c'est très simple. Donc, vous créez, par exemple, votre fichier à partir du bloc-notes. Ça, c'est un. Vous l'enregistrez dans un dossier avec un nom qui porte le nom, qui porte l'extension py. Et comment faire pour l'exécuter ? Donc, il suffit de lancer la fenêtre d'invite. Donc, la touche Windows R. Ensuite, vous tapez la commande CMD dans ce cas-là. Et essayez d'accéder à votre dossier en utilisant la commande CD. Et ici, pour lancer, par exemple, pour exécuter votre fichier, votre script Python. Donc, il suffit de faire Python. Ça veut dire vous lancer l'interprèteur et ensuite, vous mettez le nom de votre fichier que vous voulez exécuter. D'accord ? Alors, faisons un premier pas avec l'interprèteur Python. Donc, alors, là, vous allez faire un test. Donc, vous lancez Python. Donc, j'ai déjà dit comment faire pour lancer Python. Donc, il suffit de faire la touche Windows plus R. Ensuite, vous tapez Python et vous aurez l'écran noir. Et là, vous pouvez taper 2 plus 2 vous suivez de la touche ongule. Ensuite, vous tapez, par exemple, print, entre parenthèses, entre guillemets. Et là, il va afficher bonjour, monde, par exemple. Voilà. Alors, par exemple, vous voulez aussi exécuter votre premier script. Donc, ici, vous allez ouvrir le bloc-notes et vous allez taper ce code-là. D'accord ? Donc, ce sont des instructions qui vont permettre de calculer l'assemble de deux nombres et d'afficher le résultat à l'assemble. Donc, vous écrivez ces instructions. Ensuite, vous enregistrez votre fichier. N'oubliez pas de mettre l'extension .pi, par exemple, .py et voilà, vous enregistrez dans un dossier. Alors, ensuite, vous allez ouvrir la fenêtre d'invite, la fenêtre exécutée et vous tapez dans ce cas-là, donc, touche Windows plus R on va plus taper CMD et la fenêtre des commandes va être ouverte. Alors, maintenant, vous allez accéder à votre dossier là où est le fichier que vous avez créé qui porte l'extension .py qui veut dire Python et ensuite, vous allez taper Python suivi de votre fichier, par exemple, 100.pi. Puis, on tape entrée et vous allez voir qu'il va afficher 45. C'est l'exécution de ce script. Voilà. Alors, passons maintenant à un autre programme qui s'appelle IDLE. Donc, IDLE, c'est un programme qui est installé généralement lorsque vous installez Python. donc, IDLE, c'est un EDI léger qui vous permet de travailler avec Python pour les débutants. Donc, il est destiné pour les débutants. Donc, alors, juste avant de passer à IDLE, je vais faire un rappel, c'est que lorsqu'on veut travailler avec Python, par exemple, on peut utiliser bloc-notes. Ah ! Donc, le bloc-notes va être utilisé pour taper du code, taper les instructions. on enregistre sur le bloc-notes, ensuite, on va passer vers l'invite, donc les commandes MS-DOS et ensuite, on va lancer l'interpréteur. Donc, il y a ici des étapes à faire. Alors, au lieu de passer par le bloc-notes, ensuite, passer par l'invite de commande et ensuite lancer l'interpréteur, on peut faire ça, toutes ces étapes, on peut le faire à partir d'un environnement, à partir d'un programme. Donc, ce programme-là s'appelle IDLE, il est simple, il est basique pour les débutants. Donc, IDLE comprend donc, un éditeur de texte, il nous permet de taper nos instructions, il nous permet d'exécuter le code, c'est-à-dire, si on passait par l'interpréteur, donc l'écran noir, etc. Il nous permet aussi de faire le déboogage, ça veut dire qu'on peut utiliser cette étape-là pour généralement identifier les erreurs, etc. Alors, comment faire pour lancer IDLE ? Donc, c'est très simple. Pour lancer le IDLE, c'est quand vous lancez n'importe quel programme. Donc, il suffit de l'ouvrir. Voilà. Donc, je vais faire un exemple pour lancer IDLE. Alors, voilà, l'IDLE a été ouvert. Donc, là, ici, c'est quand vous utilisez l'interpréteur de Python. Alors, ici, pour créer un programme ou bien pour créer un fichier contenant des instructions, donc, il suffit de faire File, New, d'accord ? Et c'est ici qu'on va créer notre instruction. Donc, je vais faire, par exemple, Print, entre parenthèses, Bonjour tout le monde. Alors, par exemple, je me contente de cette instruction. Donc, vous remarquez que, contrairement à BlockNote, IDLE utilise les couleurs pour faire la distinction entre Print, c'est un mot qui est de Python, et ce texte-là qui va être enregistré. Donc, je vais l'enregistrer dans le bureau, par exemple. Voilà. Je vais lui donner un nom. Donc, par exemple, test.py. D'accord ? Et maintenant, je vais faire l'exécution. Donc, il suffit de faire un module. Donc, comme vous remarquez, voici la fenêtre de... Ça, c'est la fenêtre de notre code. Et ça, c'est la fenêtre de l'exécution. Vous voyez ici, bonjour tout le monde. Ça, c'est le principe. D'accord ? Alors, revenons à l'explication. Alors, par exemple, pour tester, donc, voilà, donc, après l'ouverture de IDLE, dans ce cas-là, vous allez cliquer sur Find New, vous allez taper ce code-là, d'accord, qui va faire la salle, enregistrer dans un dossier, ensuite taper la touche F5 pour faire l'exécution. Donc, IDLE, comme je viens de le dire, c'est un programme qui est installé lorsque vous installez Python. C'est un programme, donc, on peut le considérer comme un IDE. Je vais expliquer tout de suite ce que c'est un IDE, mais qui est léger, qui est très simple. Donc, il est destiné généralement aux débutants. Alors, passons maintenant à expliquer ce que c'est un IDE. Donc, les IDE aussi ne sont pas spécifiques que pour Python. On trouve les IDE pour n'importe quel langage de programmation. Donc, parlons maintenant de l'IDE de Python. Alors, qu'est-ce qu'un IDE ? Donc, c'est un environnement de développement intégré. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, en fait, c'est un logiciel de créer, donc, d'utiliser un éditeur de texte pour taper votre code source Python. Ça, c'est un. Aussi, dans le même logiciel, donc, vous pouvez faire l'exécution de votre code. Il vous permet de faire un débougage, il vous permet de faire la gestion du projet. La gestion du projet, c'est-à-dire lorsque vous avancez au niveau de Python, donc, on ne crée pas un seul fichier, il va y avoir plusieurs fichiers, ce qui veut dire, là, on va constituer un projet. Donc, l'IDE nous permet de faire ce genre de choses. Il nous permet aussi d'ajouter des extensions, de faire des personnalisations, d'ajouter des bibliothèques. Par exemple, en fonction de votre projet, vous allez créer un projet de machine learning ou bien de développement web. Donc, vous allez intégrer les extensions dans l'IDE pour créer votre proche. Donc, parmi les exemples de Python, les IDE qu'on trouve, alors, on trouve, par exemple, le Pichar, on trouve Visual Studio Code, on trouve L Studio Code, on trouve Spider, on trouve PyDev, et on trouve aussi Toon. Donc, ça, c'est des exemples des IDE à utiliser. Donc, voilà, j'arrive à la fin de cette vidéo concernant l'introduction au langage Python. Donc, voilà, je vous dis à très bientôt. à très bientôt.